Bonjour tout le monde, comme c'est ? Donc voilà, ce matin, j'aimerais rapidement faire un petit complément de mon débrief d'hier parce que je n'ai pas parlé de deux choses qui sont assez importantes. La première, je l'ai su après le débrief, ce jeune supporter qui a laissé la vie sur le chemin du retour. Il avait à peine la vingtaine, je crois qu'il avait 23 ans. Donc une grosse, grosse pensée à lui. Voilà, j'espère qu'un bel hommage lui sera fait ce week-end, même si ça ne le ramènera pas. On est d'accord que c'est assez cruel de laisser la vie quand tu vas supporter ton club. Ce n'est pas des choses qui doivent arriver. Donc voilà, grosse pensée à lui, à sa famille, premièrement. Et deuxièmement, je voudrais revenir sur les débordements qu'il y a eu parce que je lis des trucs sur les réseaux, mais je lis des trucs. Je suis obligé, je suis obligé de réagir. Je ne peux pas laisser dire, laisser parler les gens, tous ces fous de chics qui disent, quand même, sur cette journée, il y a eu trois débordements venant des Marseillais. Trois débordements venant des Marseillais ? Oui, il faut se poser les bonnes questions, il y a toujours Marseille dans le coup. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de jaloux de Marseille. Le problème, il est là. C'est parce qu'on est tellement un club passionné. Il y a tellement des ambiances de fou. Il y a tellement du bleu et blanc de partout quand tu viens dans la ville. Il y a tellement une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs que les gens, ils sont un petit peu jaloux de ça. Tu vois, et quand tu vas chez eux, on va leur mettre trop Marseillais. On va leur mettre très. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que la bouteille qui s'est reçue là, on va l'interrogir à Montpellier. C'est à cause de nous. La bouteille qui s'est prise paillette dans le dos, c'est à cause de nous. Et là, tu as vu ce qu'il y a eu ? Alors attention, attention. Je ne dis pas que tous les supporters marseillais sont intelligents. On n'est pas des exemples à Marseille. On est d'accord. Il y a aussi des gros cons dans les supporters marseillais. J'ai vu des bagarres entre supporters dans les virages. Des supporters cons, il y en a de partout. C'est un problème ça. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on accuse encore les Marseillais alors que les supporters enjeuvin, ils sont restés quand même 20 minutes après le coup de sifflet final. À un moment donné, j'ai envie de dire rentrer à la maison, premièrement. Et en plus, pourquoi ça a déclenché ? Parce qu'ils ont envoyé une bombe agricole en plein milieu de la tribune. Donc je peux comprendre que quand il y a une bombe agricole qui te pète à 3 mètres de toi, tu as un coup de sang d'un coup et que tu as envie d'aller sur la pelouse pour en découdre. Je peux le comprendre. Bombe agricole, déjà ça fait peur. Et même quand tu ne te la prends pas, ça siffle les oreilles, ça fait mal. Donc tu as envie, tu vois, on est un peu chaud les Marseillais. Et c'est pour ça que ça a déclenché. Je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas qu'ils ont bien fait. Mais voilà, il ne faut pas juste dire ouais, c'est encore les Marseillais. C'est trop facile de dire ça. Mais c'est trop facile. Mais où on va si on raisonne comme ça ? Donc voilà, c'est juste ça qui me gonfle. Après, voilà, je te le répète, à Marseille, on n'est pas des exemples. Il y a eu des fois au Vélodrome, il y a eu des trucs, il y a eu des pétards, il y a eu plein de trucs. Mais à Marseille, on a au moins l'intelligence d'avoir séparé les supporters adverses dans une tribune qui est là-bas en jambouin. Au moins, on sait qu'il n'y a pas de soucis, des grillages et tout va bien. On ne colle pas les supporters des deux équipes comme ça. Il faut être con quand même à l'Igé. C'est juste ça. Voilà. Il faut quand même des fois rétablir la vérité. C'est juste ça. Voilà. Voilà. Tout simplement. Je me suis calmé. Trois minutes. Je regarde ça. On sait ce que tu vas commenter. Ouais, tous les marchés, tous les victimes, il faut dès lors retirer des points. Allez, ferme, là ! Les gars, sur ce, une bonne journée. Petite pensée à Toton René qu'on enterre aujourd'hui et bien entendu à ce supporter de 23 ans. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas connu qu'il ne faut pas avoir aussi une grosse pensée pour lui. Allez, les gars, bon courage à tous et à l'éloi.